Daniel Morin qui est maintenant... Le week-end dernier, pour être précis, samedi, il y a quatre dodos, une manifestation pourtant interdite s'est tenue à Calais contre la présence des migrants. Devant le refus de certains manifestants de se disperser, des interpellations ont eu lieu parmi les interpellés, le général Pygmal, ancien commandant, légion étrangère, âgé de 75 ans, qui n'a pas pu venir au tribunal pour sa comparution immédiate et ce pour des raisons de santé. Un général qui regrette une France qui fut longtemps le phare du monde avant de perdre son âme et son identité. Est-ce que le général Pygmal est un vieux réac ? Je vais en parler avec un homme qu'il a bien connu, un héros de guerre, le maréchal Ganache. Bonjour maréchal. Salut, garde à vous, repos. Vous allez bien ? Affirmatif. Maréchal Ganache, vous avez bien connu le général Pygmal, je crois. Quel genre d'homme est-il ? Pygmal est un homme remarquable, un soldat, un vrai, un qui en est dans le slip. Mais aujourd'hui en France, du moins ce qu'il en reste, on ne peut plus, c'est le monde entier qui se décroche un peu, on ne peut plus s'exprimer et taper sur les rastacouères et les étrangers. Mais taper pourquoi maréchal ? Ah ben voilà une question à la con. Morin Daniel, sachez qu'un soldat n'a pas besoin de raison, comme vous dites, pour taper. Taper, c'est son métier. Taper, c'est son mode d'expression. Et si maintenant, il faut des raisons pour pouvoir s'exprimer, où va le monde, Morin Daniel ? Où va le monde ? Je n'en sais rien. Vous l'avez connu dans quelles circonstances, le général ? On a fait l'Indo ensemble. L'Indochine ? Affirmatif. Contre les viettes, contre les... Oui, c'est généralement, poursuivez, s'il vous plaît. Je peux vous dire qu'en Indo, on en a chié, Pygmal et moi. On avait été capturés par les viettes, prisonniers dans des cages en bambou, dans un camp perdu en pleine jungle, non loin du village de Gang Bang Phok. Ne riez pas ! Le responsable du camp était une ordure, le colonel Suzy Wan, qui à ses heures perdues, jouait au cuistot. Pas le rapport avec les migrants de Calais. La ferme Troufion. Un jour, ce salaud de Suzy Wan était bourré au saké et il a voulu faire du jambon braisé. Comme il n'avait pas de jambon, il m'a infligé la plus humiliante des tortures. Il m'a coupé une tranche de fesse, une escalade, et pour cautériser ma plaie, il m'a assis sur le barbecue. Et Pygmal, là-dedans, il est où ? La ferme, bon Dieu, je vais te le dire. Pygmal, devant le spectacle odieux de mon croupion mutilé, a été admirable. Tous les jours, il me passait du beurre de mitosile sur le fion, mais sous les tropiques. Morant Daniel, l'infection et la septicémie ne sont jamais loin. Mon derrière était devenu une plaie aussi sointante que douloureuse. Ma fesse gauche ne ressemblait plus à une fesse. On aurait dit une croûte de tartiflette. Et quand Suzy Wan est arrivée un soir avec son couteau pour une nouvelle soirée jambon braisé, Pygmal a vu rouge. À main nue, il a buté tout les gnaquets. Il m'a pris sur son dos. Et après 65 jours de marche, nous avons croisé le général Béjar qui nous a ramenés et j'ai pu enfin être soigné. Salauds de viettes, bol de riz. Ils ont failli avoir ma peau. Heureusement que Pygmal était là pour anéantir tous ses migrants. Enfin, migrants, migrants, vous étiez chez eux quand même. Mais négatif. Comment ça ? À cette époque, Morant Daniel, on était chez nous. Vous m'entendez ? On était chez nous. On est chez nous. Un oeil comme à Calais. On est chez nous. Merci, Maréchal. Apparemment, le général Pygmal est un homme formidable. Dans l'armée, en tout cas. Taisez-vous, calmez-vous, je vous ramène à l'hospice. À demain. À demain. À demain. À demain. À demain.